Ils ont fait un carnage dans le Gaza, un hôtel 5 étoiles, un casa d'Espania, un restaurant à côté du Sinalo. Ils ont fait un carnage, 45 mois, une centaine de blessés, méchants, etc. J'avais un mauvais souvenir, n'est-ce pas ? Et alors, moi je rentrais de l'étranger après 3 ans d'exil, de l'étranger, d'exil quand même, et alors je me suis dit, j'ai arrêté de rendre à ces dénommettes pour voir qu'est-ce qui nous arrive. Comment est-ce possible ? Parce qu'on pensait vraiment qu'on était immunisés, nous. Parce que le Marocain est sympa, vraiment, le Marocain, il n'est pas, dans sa nature, je crois qu'il n'est pas violent. C'est-à-dire que tu t'arrêtes dans la rue pour demander ton adresse, il y a 10 personnes qui s'arrêtent pour te donner la réponse, ils te donnent 10 directions différentes, enfin, ils sont sympas. Ils sont très sympas. Alors, la culture de la violence, je crois qu'on ne l'a pas chez nous. Moi, je ne la ressens pas. Et donc, je me suis rendu à City Moment, pour voir, parce que des bidonvilles, il y en a un, au Maroc, c'est pas... Et alors, je suis tombée, non pas sur un bidonvilles, mais sur une ville. Faites des coups et rentrées de... Mais c'était terrifiant, City Moment, en 2003, 2004, j'étais en 2004. Et la première image que j'ai eue, là, c'était des gamins qui jouaient au foot sur une des charges. Et puis, ça m'a rappelé mon enfance, quand j'étais petit, en fond de la rue de la Médina de Marrakech, et je jouais pieds au foot. Alors, les gamins, ils étaient pauvres jusqu'à la moindre, mais ils étaient contents, ils étaient joyeux, ça rigolait, ça courait. Et alors, j'ai décidé que j'allais vivre un roman, et que c'est ces enfants qui deviendraient les bonnes humaines. Et j'ai commencé la rédaction de ce livre. Les étoiles de City Moment. Les étoiles de City Moment. Et deux ans après, je n'étais déjà aimée pas à le faire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire. Parce que j'ai commencé à me dire, si j'étais née dans la crasse, si j'étais née sans horizon, si j'étais née sans éducation, je serais peut-être devenue, moi aussi, une bombe humaine, je ne sais pas, devenue comme ça. Et donc, j'ai arrêté la rédaction de ce livre. Mais bon, je ne pouvais pas. Parce qu'il était évidemment, je veux dire, justifié l'injustifiable. Il était hors de question, faire l'apologie de quoi que ce soit. Et alors, j'ai écrit un autre petit livre sur Marrakech, qui s'appelle Le Griot de Marrakech. C'est des légendes. C'est des vacances qui s'appellent. Ça a été vachement sympa. Mais ça continue à me poursuivre, cette idée de ce roman. Il fallait que je le finisse. Et alors, j'ai trouvé une idée, un jour, c'est de faire aimer ces gamins au lecteur. Parce que je ne les voyais pas comme des monstres. Je ne les voyais pas comme des monstres. Je les voyais comme des victimes. Je voyais ces gamins comme des victimes d'un État qui a laissé 500 000 personnes vivre dans un cloaque absurde, stupide. C'est une zone de non-droit. Comment est-ce possible ? Alors, l'État peut-être, l'État est terroriste dans cette affaire. Oui. Mais pas des gamins. Pas des gamins. Alors, dans ces zones-là, ce sont évidemment implantées, parce qu'il y avait un tapis rouge aux islamistes, aux gens qui se prétendent aux musulmans, parce que je pense qu'ils ne sont pas des musulmans. C'est cette racaille qui nous empoisonne la vie. Mais bien sûr, ce sont des gens qui s'accaparent de ces petites victimes et qui les conditionnent et qui les envoient à la mort. Donc, cette mafia pseudo-religieuse, eh bien, c'est des terroristes. Aussi, même la bourgeoisie, qui donne 100 euros ou 150 euros aux gens pour vivre, ils participent à la catastrophe. Donc, tout le monde était responsable, sauf ces gamins. Je ne les voyais pas comme des mondes. Parce qu'on les a vendus dans le cinéma américain. À chaque fois que je voyais un truc, c'est dément, c'est machin. Non, non, c'est juste des enfants qu'il faut éduquer. Et pour ça, pour moi, la culture est vitale. L'éducation est vitale. Ces enfants, il faut les protéger, il faut les chérir. Alors, le livre est devenu un film. Évidemment, quand on a mis le cinéaste, un très bon cinéaste, qui a vécu à Sarcelles et qui est devenu le meilleur metteur en scène marocain, parce qu'il avait des MJC à Sarcelles et qu'il a découvert le théâtre. Et aujourd'hui, c'est la fierté du pays. Enfin, ça dépend. Il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils racontent des choses de temps en temps qui dérangent un peu. Enfin, c'est une idée. Dans un télévision, c'est quelqu'un de respect. Donc, quand il a voulu l'acheter des droits, il m'a dit, je me dis, si on se met d'accord sur cette affaire, que ces enfants ne sont pas des monstres, eh bien, on marche. Et il m'a dit, bongo, moi je les vois comme ça. Et il avait fait son premier film, Ali Zawa, à Sidimoumène, dix ans plus tôt. Donc, je savais qu'il l'aime. Donc, on a fait affaire. On a fait du business avec mon copain. Et alors, on a... Le film a été bien reçu, vraiment. Pendant le tournage, j'allais de temps en temps, j'allais de temps en temps assister au tournage. Déjà, parce qu'il ne pouvait pas tourner à Sidimoumène. C'était très compliqué. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, je trouve un peu qu'il est bidon. C'est d'apprendre. Mais enfin, il fallait un business du monde vide pour contrôler, parce qu'il a en plus engagé les gros bras du bidon vide pour faire la sécurité. C'est pas évident de tourner dans un business. Et alors, j'assistais de temps en temps au buffet, parce qu'il y avait un buffet. Et alors, il avait engagé 14 gamins du bidon vide pour en faire des acteurs. Alors, il les a... il les a retrouvés à l'appartement et ils ont grossi. Ce qui n'était pas bon pour le travail. Ils avaient bonnet. Ils étaient propres. Et donc, ils revenaient pour faire le tournage et ils enlevaient leurs amis propres pour vêtir leur passé, leur haillant, leur misère. Et bien, c'était quelque chose de... quelque chose de... bizarre. Et alors, et alors, pendant le buffet, ils remplissaient leurs assiettes comme ça. il leur expliquait qu'ils pouvaient se recevoir dix fois, mais non, il n'y a rien à faire. Il était 14 gamins. Ils avaient l'impression que la fête allait miner. Et alors, le film est sorti et le bouquin et le film ont fait un petit carton. Moi, j'ai traduit en 15 langues, je ne sais pas. Lui, son film a été partout. Il a été primé à Cannes et tout. Les Chambres de Dieu. Les Chambres de Dieu. Alors, on a gagné plein de fric avec cette carte. Et un jour, on s'est dit « Mais peut-être qu'il faut leur rendre là. » C'est pas nous, c'est pas ça. Et on a décidé, on a décidé de créer une association et de créer un centre culturel pour ces gamins. Alors, on a sollicité des artistes, on a racketté des artistes à vous dire les choses comme elles sont. sans tableau. Peut-être qu'il y a des artistes ici. Sans tableau, on a fait une vente aux enchères. On est allé voir le maire de Sidi Moumen et on lui a dit « Voilà, on voudrait vous construire un centre culturel ici. » On est plutôt venu là. Et il a dit « Vous avez combien ? » On a dit « On a 300 000 euros. » Un million de biens. Il me dit « Mais vous pouvez rien faire avec ça. » Je dis « Mais on les a eus. » « Donc on va en avoir d'autres. » Et alors, il nous a regardé et il a dit « Écoutez, moi j'ai construit un centre il y a 10 ans qui est fermé. Je n'ai pas de quoi le faire marcher. On fait le cahier de charge et si vous êtes là, on lance la vente. » Et là, on a lancé le centre les étoiles de Sidi Momul dans Sidi Momul et on a mis le gamin, n'est-ce pas ? Il y a un cinéma une salle de musique une salle de danse des cours de langue pour qu'on comprenne l'autre. L'autre, ce n'est pas un ennemi. C'est ton cousin. Il faut que tu comprennes. Et gratuitement, le centre a démarré et puis, il y a des miracles. Pour les enfants, il y a un bon Dieu. Pour les enfants, on peut en douter. On se dit, il y a un bon Dieu pour les enfants parce qu'il y a un type qui est venu un jour et qui a passé, même pas marocain. Il ne veut pas que je le nomme. Le jour où je l'ai nommé, il s'est passé avec moi. Donc, il est resté une heure dans le centre et il m'a dit, je vais vous ouvrir deux centres comme ça. Moi, quand on m'offre trop de choses, je me niffie. Quand on me donne 100 dirhams, je suis content. Mais quand on me dit, on va te construire, te donner la lune, je dis, non, le gars, il ne plaisantait pas. Et donc, on a ouvert un deuxième centre dans un bidonville qui s'appelle Bni Makada à côté de Tangier qui n'a qu'aujourd'hui encore 1000 gamins. Et on a commencé à croire que c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, il y a deux artistes et en mondiop, parce qu'on est devenu champion du monde de la mondicité. C'est-à-dire, à chaque fois que je trouve quelqu'un qui a du fric, je lui mets un casque, il n'entend plus que moi hier avec le président pour Marrakech, parce qu'on va ouvrir un centre bientôt à Marrakech, le président de la région m'a promis devant vous Alors, on a ouvert le centre à Belkir, les étoiles du Sous. On a ouvert hier à Fès, les étoiles de... je ne sais pas, je ne suis pas encore au courant du nom. Donc, c'est bien, il est ouvert. et je viens d'avoir un ministre génial, parce qu'il faut le dire qu'il y en a, c'est qu'il s'appelle le président Talbi, qui m'a donné deux riens, un à Fès et un à Marrakech qui fait 1024 mètres carrés. Et monsieur le président de la région m'a promis de l'aider. Et monsieur le ministre hier a dit « Viens me voir » mais vous pouvez le dire. Non, sérieusement, monsieur le ministre me l'a dit, monsieur le sècheur, me l'a dit spontanément, il m'a dit « Viens me voir ». Maintenant, il commence à croire que les artistes ne sont pas tous fous, donc ils peuvent faire des trucs bien. Et alors, évidemment, maintenant que j'ai plus ou moins sécurisé cinq centres, j'en fais cinq autres. Non, on va commencer par Ressa Wira parce que depuis le temps qu'avec André... Non, non, on se parle, on se parle, ça fait quatre ans ou cinq ans, il y a eu lieu qui s'appelle l'agenda 21 qu'on n'a pas voulu me donner. En plus, j'avais l'argent. Mais on se parle avec André pour... Et j'arrête, hein. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada